bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo du giro d'italia 2019 sur pro cycling manager 7e étape étape vallonnée de 179,5 km une première partie assez plate avec quand même une côte répertoriale en quatrième catégorie un sprint intermédiaire et une dernière partie assez vallonnée avec une arrivée en boss peut-être pas avec une grosse explication entre favoris mais en tout cas une victoire d'étape pour les grimpeurs mais tout dépend de l'équipe de leader se met à rouler s'il y a des attaques de loin cette côte de deuxième catégorie peut faire des dégâts surtout que ça va continuer à monter en faux plat montant il va y avoir une descente un peu de plat et deux petites bosses à aborder avant l'arrivée finale un des favoris c'est jacob fullsang et aussi chris un primoz roglitch de notre équipe jumbo visma au niveau du général pozzo vivo après le maillot rose deuxième landa et troisième roglitch l'ancien maillot rose de ce giro c'est à dire le coureur de notre équipe toutes les autres étapes sont à revoir sur ma chaîne youtube dans la playlist pro second manager giro 2019 donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu les précédentes étapes voilà et pour l'instant nous dans notre équipe on n'a aucun on n'a eu aucun abandon donc c'est un point positif et on est plutôt bien classé au général avec tous nos coureurs que l'on a pour favoris dont roglitch qui est quand même sur le podium pour l'instant troisième donc ça ça fait plaisir à quelques secondes du maillot rose posto vivo à quelques secondes du deuxième landa et on fera un petit bilan au niveau du top 10 au départ de cette étape et on en fera un à l'arrivée de l'étape bien sûr 22 équipes qui composent ce giro plus que 165 coureurs pour 176 partant il ya eu quand même pas mal de chutes d'abandon donc voilà mais aucun hors délai pour le moment à noter une étape à passer pour les sprinter une étape qui sera pas pour eux une échappée peut aller au bout donc ça sera intéressant de placer un coureur de notre équipe dans l'échappée si c'est possible notamment pour aller prendre des points pour le maillot du meilleur grimpeur que l'on a également c'est le maillot bleu à zoro que porte antoine tolèque de notre équipe voilà on en parlait donc là les formes du jour vont être intéressantes à suivre tolèque le voilà on a le maillot du meilleur grimpeur grâce à lui voilà nos leaders bennett creux vaille qu'ils ont plutôt une bonne forme du jour on croit une vingue c'est pas très grave du coup vu que c'est pas une étape pour lui roglitch ça va aussi donc ça c'est plutôt ça va donc on va mettre tony martin alors il faudrait qu'on attaque avec tolèque il est où aller go donc comment on pourrait faire notre train du coup voilà on est plutôt pas mal du coup avec un roglitch bien entouré l'échappée qui est en train de se constituer avec de bons coureurs de bons grimpeurs je vois un petit peu à l'image là bon ça a du mal à s'organiser là il y auras un expert un des anciens du peloton qui essaie d'organiser cette échappée derrière où c'est israïs like clim qui se m'a roulé certainement parce qu'ils n'ont pas réussi à placer de coureurs dans l'échappée c'est certainement la raison là on a l'air d'avoir cinq coureurs qui s'entendent plutôt bien alors on verra également qui est le plus proche au général ça a l'air d'être antoine tolèque de notre équipe à 8 minutes 5 donc pas de danger pour le pour le général et voilà deux coureurs également à l'avant on va peut-être avoir un rassemblement de sept hommes en tête du peloton et israël say clim qui va essayer certainement de se rapprocher au plus proche de l'échappée et d'attaquer avec certainement un ou deux de leurs coureurs ils ont l'habitude de le faire ils ont loupé le coche de l'échappée donc c'est pour ça qu'ils roulent actuellement avec quasiment toute leur équipe pour aller placer un élément dans l'échappée voilà ça va forcer l'échappée à ralentir et à laisser justement un coureur de l'autre équipe se placer dans l'échappée donc je sais pas qui ils vont mettre encore mais voilà pourquoi ils roulent ça explique tout ça le top 10 au départ de cette étape c'est domenico pozzovivo nouveau maillot rose est pas très bien placé dans le peloton voilà miguel landa 2e roglitch from porte thomas bernal du moulin jusque là on a 30 secondes ça reste tout à fait correct angela lopez isagiré godu un autre de notre équipe bennett on a également full stang un des des favoris de cette étape cruziger brambia de gain cruzvail gazing voilà gazing il va certainement perdre sa place et michael matthews aussi vu que c'est pas un grimpeur voilà l'échappée va falloir qu'ils roulent moins vite laisser rentrer des coureurs de israël cycling dans l'échappée et ça sera la solution pour que le peloton arrête de rouler ils ont vraiment mis tout le collectif il ya quasiment tout le monde 1,2,3,4,5,6 c'est ce qu'ils ont eu des abandons dans leur équipe ça explique peut-être pourquoi on voit pas plus de six coureurs alors non ils ont pas eu d'abandon donc les autres ne roule pas donc peut-être un leader au général mais ça doit pas être un grimpeur avec des gros stats ils dépassent pas 70 leur grimpeur donc ça va être compliqué pour jouer un général la vue d'hélicoptère échapper qui est plus que 56 secondes d'avance c'est pas énorme ça roule hein il va falloir laisser rentrer un israël cycling quand même hein voici Yarem qui a le maillot d'Estonie du coup donc on envoie 3,4,5,6,7 ok il en manque plus qu'un je sais pas où il est par contre les loto jumbo de notre équipe qui sont bien placés on les a bien placés voilà c'est parfait tout se passe plutôt bien dans ce début d'étape malgré que c'est un peu embêtant que le peloton ne laisse pas partir l'échappée du coup on va voir les différentes vues moto on va s'attarder un petit peu sur l'échappée je vais vous laisser un petit peu profiter des sons du public de la moto et puis on va se retrouver dans moins d'une minute avec le son tout simplement donc on va voir les trois non donc on va chercher un petit peu ... Donc voilà on a plus que deux coureurs en tête Le reste du groupe s'est fait reprendre Israël Cyclem qui roule toujours Donc nous ça sert plus à rien d'attaquer On va attendre que Israël Cyclem soit revienne sur les deux hommes de tête Qui pour l'instant rivalisent un petit peu Soit arrête de rouler et fasse attaquer un coureur Pour l'instant nous on a rien de tout ça à faire On va attendre, on va laisser rouler Israël Cyclem Ils vont se fatiguer De toute façon ils ont pas de leader au général Donc pour eux rouler ça leur pose pas de problème Ils peuvent perdre du temps à l'arrivée Ca sera pas un grand problème Dans tous les cas à 70 en montagne ne leur permettra pas De faire un top 10, un top 20, voire un top 30 C'est impossible Donc eux c'est une victoire d'étape qu'ils cherchent C'est pour ça qu'ils ont adopté la stratégie De placer des coureurs dans l'échappée Donc là ça devrait revenir Bon ils ont du mal C'est pas une équipe avec des grosses statistiques Avec de gros coureurs Donc pour l'instant ils ont du mal à revenir Mais normalement s'ils mettent tout le collectif Ils vont pouvoir revenir sur l'échappée Attaquer et peut-être qu'une échappée Cette fois l'échappée du jour Pourra se constituer Pour l'instant c'est un début d'étape assez agité Et on a toujours pas d'échappée Il reste 130 km Donc il y a le temps que tout ça se mette en place Au fur et à mesure de l'étape Avec nous ça nous l'arrangerait Un regroupement général de tous les coureurs Avant le col de 4ème catégorie Pour qu'on puisse constituer cette fameuse échappée Et Roakim Roras qui essaye tout seul Mais non là ça devient compliqué Ils sont un peu en fringue à les coureurs Donc normalement à l'image de Matthias Brandl L'autrichien de l'équipe Israël Cyclim Ça va se constituer Voilà ils ont placé un coureur Ça va normalement se constituer petit à petit Donc voilà le coureur de Israël Cyclim C'était l'objectif d'en placer un Voilà on a Toley qui va Sinkledam qui se met à l'avant du peloton Qui dit allez on va les laisser filer On va temporiser cette fois on en a un peu marre de rouler Voilà tout le monde se positionne un peu à l'avant C'est une stratégie Ineos dit ça y est on va plus rouler Trek non plus Eux ils ont besoin aussi de temporiser Pour récupérer aussi Pour rouler peut-être après dans l'étape Attention j'ai peur que la Nippo N'ait pas de coureur à l'avant Et il veut faire comme Israël Cyclim Ça serait malvenu Bon voilà il va falloir qu'ils s'y mettent par contre Donc on a deux hommes à l'avant Hollenstein Neyland Toley derrière Avec meilleur héros race Et le meilleur au général c'est Toley Ah non c'est Hollenstein Avec trois minutes d'avance J'espère que ça va pas poser problème Parce que si le peloton ne veut pas laisser partir Un homme bon au général On sait jamais Avec un profil d'étape assez sinueux Pourquoi pas un nouveau maillot rose Si Pozzavio veut pas perdre son maillot rose Ou que un du top 10 ne veut pas perdre sa place Ça peut poser problème des fois Bon ça serait bien qu'il me prenne des relais Les deux derrière là C'est deux roublards Rhoras Meilleur je le connais moins Mais Rhoras Il a expérience Et c'est un bon pour ça Il sait faire croire qu'il en a plus dans les jambes Et puis Il est capable de T'attaquer après Bon là c'est moins la réalité On est sur Procycling Mais il y a quand même pas mal de réalités Je trouve que Ça a pas mal évolué quand même Le fait qu'Israël Cycling roule Pour mettre un coureur dans l'échappée Ça c'est des trucs typiques qu'on voit en course C'est pour ça que Ça paraît vraiment réaliste Et le côté réaliste du jeu L'enrichit je trouve Voilà les relais sont Sont bons Et on va avoir un regroupement de 5 coureurs à l'avant C'est pas énorme Pour une étape comme aujourd'hui Je m'attendais plus à une dizaine de coureurs à l'avant Mais c'est aussi Le fait qu'Israël Cycling roule C'est un petit peu Tout chamboulé Voilà les équipes de leaders Qui se mettent à l'avant du peloton Ils vont Limiter peut-être l'écart et l'échappée Pour qu'un de leurs coureurs Puisse tout simplement aller chercher la victoire d'étape Et peut-être le maillot rose en prime Comme Pozzovivo avait pu le faire Lors de la précédente étape Normalement on devrait avoir quelques changements au niveau du général A l'issue de cette étape Donc on va voir Ce que ça va nous donner 3 minutes 16 d'avance Pour les 5 hommes de tête Voilà Gorka Izaguiré Pour Astana Champion d'Espagne Qui monte le maillot à l'avant Zakarin qu'on n'a pas beaucoup vu Est-ce qu'il va se dévoiler et attaquer aujourd'hui C'est possible On a quand même une étape qui se prête à du spectacle Un profil assez atypique Donc on va voir ce que ça donnera Et Giane Bernal le 7ème du général Full slang qu'on n'a pas beaucoup vu Discret Pas encore dans le top 10 Richie Porte on ne l'a pas beaucoup vu non plus Et 5ème à 24 secondes Discret mais présent Et vraiment aux avant-postes du coup Patrick Conrad Leader de la Borance Gro Il y a Rafal Mashka aussi dans cette équipe là Oula on a la chute de Rick et Zebelu Il est tombé tout seul Est-ce qu'il va se relever L'Argentin Ça repart Il va peut-être être attendu par quelques équipiers Normalement de la Quick Step Pour l'instant il n'est pas attendu Mais normalement Il y a possibilité Alors ça ne s'entend pas à l'avant du peloton Apparemment Il faudrait quand même aider Rick et Zebelu Parce qu'il va avoir du mal Oh non le peloton ne roule pas trop vite Ça devrait le faire quand même Ah oui d'accord j'avais pas compris Ok On a loupé le col Enfin le col La côte de 4ème catégorie Du coup c'est Nélance qui allait prendre des points Ok on a Là on a Totalement loupé Bon tant mieux Il n'y a personne de classé Pour ce classement Dans l'échappée Donc c'est pas C'est pas très grave Mais oui il faudra faire plus attention Bon il n'y avait pas énormément de poids à prendre 3, 2, 1 Voilà On va plutôt aller essayer d'en prendre là des points Ça sera quand même loin de l'arrivée Cette côte Et même si c'est là On peut même appeler ça un petit col Le problème c'est que Si les favoris attaquent dès là Je pense pas que dès cette étape Ils vont tenter d'attaquer On verra Mais c'est à peu précoce quand même On va regarder le profil des prochaines étapes Aussi On va en profiter Vu qu'on a un peu de temps Étape 8 Ça sera du sprint Un peu ballonné dans la fin Mais ça sera du sprint Contre la montre par équipe Pour l'étape 9 Étape 10 Vraiment Une étape très plate Pas 1 cm de côte Étape 11 C'est également Du plat Étape 12 Profil spécial Une victoire pour des baroudeurs Ou un peloton Avec pas beaucoup de coureurs Étape 13 Première vraie étape de montagne Avec première grosse explication de favoris La 14 en la suit La 15 également La 16 également La 17 c'est de la montagne La 18 Profil spécial Pas forcément pour des sprinters Enfin quoi que Ça a l'air quand même Peut-être une échappée qui ira au bout Si les équipes de sprinters sont fatiguées Et que les sprinters sont fatigués Étape 19 Grosse étape de montagne Et la 20 C'est une des plus belles étapes Qu'on pourra suivre sur ce tour Et un contre la montre final Qu'on pourra suivre Lors de la 21ème étape Autrement dit Un très beau Giro à suivre Et j'ai bel et bien l'impression Que le peloton S'est mis à rouler Et que la cadence A augmenté On a même Des petits groupes Qui se sont formés Dans le peloton Un peloton qui roule fort Sous l'impulsion De quelle équipe ? La Dimension Data Alors avec Kreuziger Qui roule Qui est 15ème au général Qui est peut-être Le leader de son équipe Quoi qu'il y a Ben O'Connor Normalement Donc Kreuziger S'il roule C'est que c'est pas le leader Alors Where is Cette équipe La Bora Avec Non c'est Emmanuel Berman Mais non il n'y a pas Kreuziger Qu'est-ce que j'ai raconté encore Alors Non Dimension Data Avec Kreuziger Pour moi c'est le leader C'est le plus fort en montagne Il est bien classé au général Donc non il devait pas rouler Ça devait Euh Oui Non il roulait pas En tout cas On a L'impression Que c'est pas encore l'échappée Qui ira au bout Pour l'instant Il n'y a aucune échappée Avec 3 minutes d'avance Qui résiste pour le moment Euh Un peloton Qui roule quand même assez fort Avec un homme derrière Comme on l'a dit Et la team Ineos Qui roule Passage du sprint intermédiaire Passage du sprint intermédiaire On va aller voir un petit peu Euh Le col Voilà Ça a pas l'air non plus Euh Très dur On va mettre en x8 Parce qu'il n'y a pas énormément Euh Deux choses à voir Deux choses à voir Dans ce milieu d'état Pour en profiter Pour ravitailler Nos coureurs Alors il y a eu une chute Apparemment Il y a des coureurs Qui ont été décrochés Mais ça vient de rentrer Ok Alors qu'est-ce qui se passe On a 4 coureurs De signaler A l'arrière du peloton Je suis pas sûr Que ça soit des chutes J'ai plus l'impression Que c'est des coureurs Déjà en difficulté Ça roule vite apparemment Alors lui Pour les délais Guardini Attention Son équipe L'aurait pu laisser Un équipier avec lui Parce qu'il a pas l'air en forme Petite défaillance Aujourd'hui Je sais pas ce qu'il a Ça serait dans un vrai giro On dirait Il est peut-être malade Mais là on est dans un jeu Donc on va pas exagérer Non plus Je pense qu'il a été Victime d'une chute Qu'on n'aurait pas vue Ou il a été lâché Parce qu'il est pas en forme Mauvaise forme du jour Voilà La mauvaise forme du jour Permet aussi de simuler Des conditions Comme une maladie Ou tout ça Qui fatigue l'organisme Et qui l'empêche de suivre Et c'est là Qu'il y a les défaillances Et c'est vrai que Procycling Avec la forme du jour Devient de plus en plus réaliste Et bon On a 8 coureurs En difficulté là Alors s'ils sont En difficulté là Qu'est-ce que ça va être Dans le col Alors est-ce que ce giro A été vraiment rapide Sur le début Tout simplement Des premières étapes Et est-ce que les organismes Ont déjà fatigué On va le savoir Dans le col de seconde catégorie Qui arrive On a 14 km du sommet Il n'a toujours pas commencé Là on a les premiers Contreforts Avec quelques faux plats Montants Et là A partir de là On va aborder Le vif du sujet Donc j'ai hâte de voir Si on a vraiment Des organismes fatigués Dans ce peloton Et dès que ça va accélérer Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va se passer Donc on va voir ça Deux minutes d'avance Pour l'échappé Ça pareil Ça sera très compliqué Nous notre objectif C'est d'aller chercher Les points en haut de ce col Avec Tolek Donc il faut au moins Que le peloton Ne soit pas revenu Sur l'échappé En haut de ce col C'est tout ce qui m'importe Voilà Alors Oui c'est compliqué Ils se sont totalement relevés Il va falloir quand même Faire attention Pour arriver dans les délais C'est pareil avec Groen Wenger Notre problème tous les jours Ça sera d'arriver dans les délais Et l'objectif Ça sera de se remettre Le plus rapidement en forme Pour aller attaquer Les sprints qui vont arriver On aura deux belles étapes De sprint Qui vont arriver après Allez à 7 km du haut du col Et on va attaquer Le vif du sujet Dès maintenant Ça y est c'est parti Les premiers pourcentages Très rudes 11% C'est du lourd Là c'est pas fait pour plaisanter J'ai envie de voir l'arrivée du peloton Voilà Alors là ça va être Le moment de bien placer nos leaders Pour éviter toute cassure Qui vont avoir lieu Ça c'est sûr Alors le but Ça va être que Groen Wenger Reste avec le peloton Le plus longtemps possible On veut clairement mettre un gros rythme Là ça va faire des cassures C'est sûr Voilà Groen Wenger Il est déjà pas très bien Il faut juste pas qu'il bloque Krushweik Bon Groen Wenger C'est fini Il suivra plus C'est fini pour lui Il va falloir Rejoindre l'arrivée dans les délais Et voilà Il n'y a plus d'échappé Ça a roulé très très fort Ça roule toujours très fort Plus que 138 coureurs dans le peloton Nous avec Tolek Il va falloir qu'on Qu'on suive le rythme là Pour aller chercher les points En haut du col On va faire des dégâts Du côté d'Ineos Avec Diego Rosa Un bon grimpeur Qui est mis déjà à rouler C'est pas normal Que George Bennett Par exemple Soit dans une forme comme ça Le rythme est infernal Et Tony Martin Lui résiste bien Au contraire Alors que pourtant C'est pas un des plus gros grimpeurs Richie Porte à l'avant Full slang aussi Là On a une configuration Assez spéciale Voilà On se replace Il va falloir souffler un peu Parce que là Tout le monde est un peu fatigué 118 coureurs dans le peloton A mon avis Ça va encore craquer là Allez nous on attaque avec Tolek C'est pour les points Dans un kilomètre Je pense qu'on a attaqué Au bon moment On va aller chercher les points Sans trop de difficulté Voilà Parfait Impeccable Tolek qui va se laisser rattraper Maintenant Il va pas y aller tout seul 43 kilomètres de l'arrivée 70 coureurs dans le peloton Alors On va juste regarder Là il y a un petit groupe Oh non ça sert à rien de regarder Ils vont refaire la jonction tout de suite Est-ce qu'on aurait eu des On a encore des sprinters À intention pour l'arrivée On sait jamais On va pas regarder S'il y a des leaders de lâcher Il y en a pas normalement Grand Wengen Il faut qu'il rallie Il est temps dans les délais Mais il y a vraiment Beaucoup de monde derrière lui Donc il n'y a pas trop de danger Qu'il soit hors délai Ça c'est déjà rassurant Première bonne information J'ai senti George Bennett Un peu fragile Donc là Attention Bon il n'y a plus personne Qui roule maintenant Dans le peloton Ça fait que même Quand on ne roule pas À l'avant avec Tollake Ça ne revient pas Donc Bah le peloton se reconstitue Peu à peu Après cette côte Où il y avait un rythme effréné Et puis là C'est tout le contraire Ça s'est calmé Il n'y a plus d'échappé Tellement Enfin il n'y a plus que Tollake Mais du coup Ça s'est bien calmé On va rouler un petit peu Avec Notre équipe Pour montrer un peu le maillot À 36 km de l'arrivée Pour se mettre un peu en place À l'avant du peloton On va faire un petit peu ça Voilà Allez on va rouler un peu Allez on va rouler un peu On va se mettre en place Et puis on va peut-être attaquer Avec Pourquoi pas Un de nos coureurs Sur la fin de l'étape Pour animer un peu tout ça Alors moi j'aime bien Alors moi j'aime bien Quand l'équipe est bien en place Comme ça Ça fait propre Ça fait un peu le train Deskai qu'on a connu Et tout ça J'aime bien Ça fait équipe Qui soutient son maillot rose Bon là on n'a plus de maillot rose En l'occurrence C'est la première fois Qu'on fait ça La dimension data Ils sont très bien Très bien placés Ce qu'ils veulent C'est le général Avec Kreuziger Je crois Et il est un peu juste En montagne Kreuziger 28 km de l'arrivée Il n'y a vraiment pas Beaucoup de côtes Par là Il y aura une même Petite descente Après Pareil Il y a un racing Avec un 75 en montagne Il ne va pas garder sa place Au général Puis en plus On en fera un équipier Donc là C'est que C'est que provisoire Cette place au général Allez Il a tout donné La tolek C'est vraiment le cas De le dire Il n'y a plus rien Voilà le général Vous pouvez le voir Roglic est mis devant Hollanda C'est parce qu'ils ont Les mêmes secondes De retard au général Parce que Dans le classement officiel Il est un peu derrière Du coup Ouais Ok On a une crevaison De Pascal Ackermann Signalé Ou Patrick Conrad Peut-être Attention lui C'est un leader Quand même au général Allez 20 km de l'arrivée On passe sous la flamme Un peloton composé De 111 coureurs On va peut-être Encore avoir Ouh Il y a une petite cassure Qu'est-ce qui se passe Une petite cassure Parce que ça roule vite Certainement Allez Barre énergisante Pour le reste de l'équipe On régale On va surveiller On va surveiller aussi Les hommes rapides Qui restent Simplement dans le peloton Parce qu'il peut encore avoir Un petit sprint Un petit comité C'est vrai qu'elle a La plus grande pointe de vitesse Pour aller s'imposer aujourd'hui Allez Et 13 km de l'arrivée On fait rouler Tony Martin Assez fort On se place Comme ça À l'avant du peloton À l'aborde Des deux petites côtes Qui vont Être passées Par les coureurs D'ici la ligne d'arrivée On va replacer Robert Rezing En tant qu'équipier Voilà Pour qu'on ait encore Quelqu'un à rouler Après Lorenz de plus Voilà Tolek On peut perdre du temps Général avec lui Du moment qu'il se repose Et qu'en plus Il nous donne un petit coup de main Comme il l'a fait tout à l'heure Pour rouler un peu À l'avant du peloton C'est impeccable Allez c'est fini Pour Tony Martin également Là L'important c'est De bien se placer Ils veulent bien placer Un de leurs coureurs Les Dimension Data On l'a compris C'est l'attaque De Non même pas d'attaque Ils veulent vraiment Être hyper bien placés Bon nous du coup aussi Bon on est hyper bien placés C'est impeccable Petite descente Pour une nouvelle petite côte Allez là Il faut bien l'aborder Il ne faut pas se faire enfermer Il ne faut pas se faire terrorisé Ah ah carefully C'est ce qu'il faut enlever On va sortir Voilà, nos leaders sont là, c'est impeccable, mais la petite pointe de vitesse était pour Puzzo Vivo. Deuxième victoire d'étape pour lui, il est en forme. Voilà. Donc c'était un profil assez spécial quand même. On retrouve les principaux leaders toujours présents, bon pas de gros écarts comme prévu. Voilà, un grimpeur qui s'est imposé aujourd'hui dans cette étape 7. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre, puis on va bientôt se quitter sur ces quelques dernières images, et peut-être le top 10 mis à jour qu'on va avoir dans quelques instants, le maillot rose qui s'impose du coup, qui va aller chercher quelques secondes du coup au général. Bon le top 10 n'a vraiment pas bougé. Ah bah du coup on a le maillot du meilleur sprinter avec Roglic, meilleur grimpeur on l'est avec Tolek, meilleur jeune c'est Bernal, meilleur équipe Ineos, et maillot rose reste Puzzo Vivo. On se retrouvera pour cette prochaine étape, l'étape 8, pour le Giro. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada